Entre le PNUD et la Tunisie, il y a quand même un partenariat d'excellence depuis quelques années, notamment si on parle de NDC, on se contente de l'accord de Paris, qui n'est pas peu. Outre, bien sûr, l'accompagnement autour de dialogues, sur la mise à jour de la NDC, autour de la feuille de route, autour du partnership plan, le PNUD, il appuie également, il a des partenariats aussi très importants avec des acteurs clés en Tunisie, des ministères, des partenaires, le secteur privé, le secteur financier, la société civile, autour de l'action climat. Donc, on a un programme important en matière de transition énergétique. Donc, on a accompagné aussi des plans d'accélération de la transition énergétique, notamment en matière d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables, on voit aussi qu'il y a quand même une ambition assez importante d'ici 2025. Et ce plan d'accélération, ce plan d'action qui a été mis en place suite à un partenariat entre le PNUD, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le ministère en charge de l'énergie, a abouti justement à des actions qui sont soit entamées, soit en cours, soit aussi finalisées, telles que par exemple la mise en place du fonds de transition énergétique, qui est un levier très important pour la NDC, pour la mobilisation des financements, soit des financements internes, donc publics, dédiés à la question de transition énergétique et climatique, soit des financements internationaux. Et là, il y a encore un travail à faire et on est en train d'avancer sur ça avec nos partenaires. Sur le littoral, on travaille aussi en forte collaboration avec l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, mais aussi avec le ministère de l'Environnement, sur beaucoup d'actions stratégiques, telles que par exemple la ratification du protocole de gestion intégrée des encôtières, le PNUD aussi avec l'APAL et le ministère de l'Environnement. Ils ont fait tout un travail de plaidoyer, tout un travail de sensibilisation et d'explication aussi aux décideurs. Qu'est-ce que la Tunisie gagnerait si on fait la ratification de ce protocole, tout en sachant que la stratégie est déjà en cours de finalisation ? Quand on parle de relations et de plaidoyer auprès des décideurs, il ne s'agit pas seulement bien sûr du pouvoir exécutif, puisqu'on travaille aussi avec le pouvoir législatif, on essaye aussi de construire un partenariat avec l'Assemblée des représentants du peuple à travers l'Académie parlementaire, qui était un projet justement entre le PNUD et le Parlement. Donc on a eu une session de sensibilisation et de formation sur les changements climatiques avec les parlementaires, mais aussi avec l'administration du Parlement, donc les conseillers qui sont aussi un acteur très important qui accompagne les parlementaires, afin de comprendre justement les enjeux climatiques en Tunisie, mais aussi sur quoi la Tunisie par exemple, qu'est-ce que la Tunisie a signé, qu'est-ce qu'elle a ratifié, puisque justement l'accord de Paris est ratifié, et donc c'est un engagement vis-à-vis de la communauté internationale. Et comment on va l'atteindre ? C'est une opportunité pour voir un peu le changement de paradigme dont on parle, ça fait quand même quelques années, pour que le développement soit le plus inclusif, le plus durable, et donc considère le risque climatique, et considère les problématiques environnementales en Tunisie. D'où justement le rôle clé de cet indicie, cette nouvelle indicie, dans le développement de la Tunisie pour les générations futures.